Salut, aujourd'hui j'emmène ma sœur en trip pendant six heures, je crois que c'est la première fois qu'elle va faire un truc aussi long, on verra si elle tient le choc ou si elle est obligée de prendre le train pour rentrer à la maison. Alors je l'emmène direction le lac Léman, on va aller faire un peu de balade dans les hauteurs de Montreux, ensuite on va remonter tout le long de la Haute-Gruyère, on va presque aller jusqu'au lac de Thun mais on va bifurquer avant pour se faire un col donc le Yann Pass qui nous permettra de retrouver la région de Bulle et le lac de la Gruyère et là on va allonger le lac jusqu'au bout pour rentrer à la maison, je pense qu'on a environ pour six heures et c'est parti ! Bon on s'apprête à partir alors Sally, comment tu te sens ? Je suis très prête là ! T'es très prête ? Oui ! Alors il y a un truc qui s'appelle l'échelle du Fion, tu la connais ? Peut-être oui ! Ça va de 0 à 10 ! A 0 c'est que tout va bien et à 10 c'est que On ne voit pas dans votre micro entirely, mais elle n'a pas de bouger donc bat-toi Eh bien, c'est le début du voyage, alors on se dirige vers le sud, vers le lac Léman et les alentours de Montreux. Alors là, on prend les routes les plus rapides, il n'y a pas de question d'itinéraire depuis le départ. L'idée, c'est juste d'arriver le plus rapidement possible dans les zones intéressantes. Et je vous le disais, c'est le premier grand voyage de ma sœur qui est derrière moi. Bien sûr, elle a déjà fait un petit peu de moto avec moi, on a déjà roulé pas mal. Mais pas sur de longue durée comme ça, et pas sur des cols non plus de cette manière-là. Bref, là, il y a un petit côté exploration, fatigant, beau, il y a plein de sentiments qui se mélangent. Et c'est vrai qu'au début de ce voyage, j'avais hâte un petit peu de voir les réactions. Alors, j'avais fait une boucle qui était volontairement assez proche de chez moi, pour le cas où ça se passe mal qu'on puisse rentrer assez vite. Donc, on n'a pas été très loin en termes de kilomètres. Par contre, on a fait d'énormes détours un peu partout. Et vous verrez que ça envoie la chandelle, le voyage est vraiment très joli. Et aussi très accidenté. Ce n'est pas un clickbait. Quand je vous ai dit le chaos et le paradis, alors attention, on va nuancer le chaos. Il y a des routes bien plus dangereuses que ce que je vais faire là. Mais vous allez voir que ce n'est pas non plus une détente absolue, très loin de là même. C'était même parfois un peu dangereux ce qu'on a fait. Et c'était involontaire. Mais je vous expliquerai tout à l'heure. Dans un premier temps, ce que je vous demande, si vous pouvez, ce serait vraiment génial, c'est de mettre un petit like sur cette vidéo, de vous abonner, parce que j'ai vu que vous êtes ultra nombreux à regarder ces vidéos sans vous abonner. Et si vous pouviez mettre un petit commentaire, ce serait vraiment terrible. Parce qu'en fait, vu que je faisais des vidéos de gaming avant, et que les viewers qui regardaient du gaming sur ma chaîne ne regardent pas forcément les vidéos de moto, ça fait que ce sont des vidéos qui ont très peu d'interactions. Et en fait, YouTube fonctionne par interaction, ce qui veut dire que s'il n'y a pas beaucoup de likes ou pas beaucoup de commentaires, la vidéo n'est pas tellement diffusée aux gens à l'extérieur. Et c'est ce que je recherche en fait maintenant, c'est qu'il y a un nouveau public aussi qui viennent sur cette chaîne pour voir un petit peu d'autres choses. Et j'ai vu que c'était le cas. J'ai vu qu'il y avait presque 5000 personnes nouvelles qui étaient venues depuis que j'ai commencé à faire des vidéos de moto. Donc c'est top. Les vidéos ne font pas encore énormément de vues, mais elles en font. Donc je vous remercie pour tout ça. Je vous remercie de regarder. Donc si vous pouvez, voilà, petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, et pourquoi pas même partager cette vidéo. Et surtout en profiter. Bon, on est quelque part au-dessus de Montreux. Alors, ça te plaît ? Ah ouais, c'est magnifique, j'aime trop. C'est beau ou quoi ? Regardez derrière nous. Magnifique. Très beau lac Léban. Alors, je ne sais pas exactement où on est, mais c'est beau. Alors, de 0 sur 10, tu es à combien là ? On va dire 1 ou 2. Franchement, je n'ai pas très mal au fond. 1 ou 2 sur l'échelle du Fion, c'est ça qui est bon. Alors, quand je fais mon itinéraire, c'est assez simple. En général, je prends des points que j'avais vraiment envie de voir. Donc, c'est des points clés que je mets dans mon itinéraire. Et puis, je fais simplement l'itinéraire de points clés en points clés. Une fois que le GPS m'a tracé une route intéressante, là, je vérifie s'il n'y a pas des routes différentes, qui ne sont pas sur les lignes principales du tracé, qui pourraient être chouettes. Et c'est exactement ce qu'on a fait ce coup-ci. C'est-à-dire que j'ai pris quasiment que des routes qui n'étaient pas sur le tracé de base. Et je ne suis pas encore certain aujourd'hui que c'était une très bonne idée. Même si finalement, ce sont ces routes qui me restent en souvenir. Parce que, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 C'est à ce moment-là que je prends la décision de partir sur cette route qui était en dehors de mon itinéraire. En ne sachant pas du tout à quoi m'attendre. En général, quand je regarde les routes, je regarde toujours si je peux voir dans quel état elle est, si je peux regarder sur Maps directement ou Google Earth, un truc dans le genre, pour vérifier comment c'est. Et là, je ne l'ai pas fait. Voilà. Voilà. Alors, avec la GoPro et la déformation que ça donne avec le champ de vision, on ne se rend pas trop compte du dénivelé, en fait, de la pente. Mais c'était quand même assez pontu, avec beaucoup de courbes en épingle, une chaussée absolument défoncée, des cailloux par terre, des feuilles par terre. Pas possible de croiser, si jamais, sur la plupart des endroits de cette route. Pas de barrière, le vide sur le côté, des panneaux qui indiquent des chutes de pierres tout le long. C'était juste une route hyper anxiogène. Et j'ai essayé de vous en garder le maximum, mais je n'ai pas pu tout laisser, parce que la vidéo aurait été trop longue. Mais profitez quand même, pendant que nous, on se fait dessus. Et il y a une donnée dont je ne vous ai pas parlé, c'est la donnée de la vitesse. Vous imaginez bien que dans des routes comme ça, on ne peut pas rouler très vite. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, une moto, un vélo, n'importe quoi qui a deux roues, vous gagnez en stabilité au fur et à mesure où votre vitesse augmente. Plus vous allez lentement, et plus vous allez devoir gérer vous-même l'équilibre de la moto, et puis devoir compenser le poids que la moto fait. Et la moto que j'ai, ce n'est pas trop son point fort, c'est plutôt une moto qui est lourde, 240 kg, tout plein fait. Ce qui fait que quand vous prenez la moto, de son poids de base, les valises derrière, le top case, ce qu'on a mis dedans, plus nos poids, le poids de la passagère à l'arrière, ça fait que ça rajoute de la fatigue dans ce genre de route, de la fatigue physique, parce que c'est plus difficile pour le corps. Et puis de la fatigue mentale aussi, parce qu'il faut être vraiment très concentré. Bien sûr qu'il y a aussi un peu d'anxiété, parce qu'on est dans des routes un petit peu dangereuses, on a peur de croiser, on se dit, putain, comment on va faire si on doit faire demi-tour, etc. Et donc, c'est le genre de route, on est quand même très content qu'elle se termine. Bon, on vient de se faire une route un peu hardcore, quand même, il faut avouer, elle était dangereuse. Il y avait à peu près tout ce qu'il ne faut pas là. C'était étroit, il y avait des cailloux sur la route, il y avait le vide, c'était mouillé, il y avait des chutes de pierres, des feuilles. Voilà, le tout avec des petits virages en épingle. Salut, comment tu as trouvé cette route ? Un peu compliqué, quand même. Il ne faudra pas le dire à la femme. Je vous fais confiance dans les commentaires, ne dites rien, s'il vous plaît. Vous connaissez peut-être cette citation qui dit que la seule vraie folie, c'est de répéter systématiquement les mêmes choses en espérant un résultat différent. Moi, cette citation, je la connais. Je la connais bien, même. Et le seul problème, c'est que je ne suis pas vraiment certain de très bien l'appliquer. Je la connais bien. ... 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